Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regarderez ma vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un tarot auto-édité. Il s'agit du tarot des quatre royaumes d'Asia. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour son site web si vous êtes intéressé. Vous allez voir, c'est un vrai petit bijou et surtout, il démystifie le tarot et le rend accessible. Non, vraiment, je le trouve très bien conçu et de qualité et c'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Alors, il y a vraiment plein, plein, plein de choses à dire sur ce coffret. Donc, je vais vraiment essayer de résumer. Ça ne va pas être facile. Alors, déjà, comme vous pouvez le constater, une très belle box. Alors, à savoir, il y a différentes versions. Moi, j'ai la version avec les tranches noires métal du jeu. Et je trouve que, voilà, en fait, c'est comme ça qu'il aurait dû être parce que ça le finit vraiment. On verra ça tout à l'heure avec les cartes. La boîte s'ouvre sur le côté. Il est vraiment très, très bien travaillé. Et vous avez à l'intérieur, un emplacement où est rangé le jeu. On découvrira les cartes après, mais vous voyez déjà, le pochon, c'est vraiment très, très beau, très somme, très classe, je trouve, noir et doré. C'est très joli. Donc, voilà. Alors, comme on va regarder le livre, je ne vous lis pas l'arrière. On va plutôt tout de suite s'attaquer au livre. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir à l'intérieur. Mais en fait, c'est très, très bien structuré. Ce n'est pas indigeste. Donc, voilà. Tout est très bien expliqué, clairement. Donc, ici, vite fait, sur l'intro. Donc, on voit que, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc Asia et Medium est cartement sienne. Voilà. Alors, dedans, elle dit quelque chose où je me retrouve complètement, d'ailleurs, dans certaines de mes vidéos. Il m'est arrivé de le dire. Elle dit que, pour qu'il y ait une bonne collaboration entre elle et son jeu, voilà, pour que ça fonctionne, il faut que graphiquement, ça matche. Et c'est vrai que c'est important, le visuel. Sinon, moi, je sais si les illustrations, ça ne passe pas. Il y a un blocage. Voilà. Et puis, alors, ici, elle raconte également l'anecdote sympa, amusante même, du fait qu'elle s'était mise à la création de cet oracle. Mais, qu'en fait, elle ne s'était pas rendue compte que c'était un tarot qu'elle faisait. Et ce sont trois amis cartomanciennes qui lui ont dit, mais c'est un tarot que tu es en train de nous faire, là. Donc, je trouvais ça amusant qu'elle évoque cela. Et puis, ben oui, c'est complètement un tarot. Voilà. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir cette introduction si vous vous procurez le coffret. Mais, voilà. On va plutôt s'attarder sur le reste. Donc, ensuite, nous avons un à propos des cartes. Donc, là, on reprend l'ensemble des 78 cartes du tarot. 22 arcanes majeures et 56 mineures. Sur chaque carte, on va avoir des mots-clés pour rendre, comme je vous le disais tout à l'heure, le tarot plus accessible à celles et à ceux qui le trouveraient trop complexe. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir fait ça. C'est vrai que ça va en aider pas mal. Et puis, même les expérimentés, ils trouveront également leur compte parce qu'il y a plein de symboliques dedans. Et, voilà, il est très plaisant. Alors, ensuite, qu'est-ce que le tarot ? Donc, ici, pour celles et ceux que ça intéresse, elle fait un résumé de l'histoire et de la structure du tarot. Après, nous arrivons, méthode de lecture et conseils. Donc, là, elle dit qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de faire des tirages. En fait, faites comme vous le ressentez. Soit vous utilisez les 78 arcanes ou soit vous n'utilisez que les 22 majeurs. Là, c'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, on voit que les choses importantes à faire lors d'un tirage, poser correctement nos questions. Alors, oui, c'est important que les questions soient posées correctement, clairement, précisément pour avoir justement des réponses claires et précises. Et du coup, on en arrive à poser des questions ouvertes. Et oui, en fait, poser des questions ouvertes permet d'avoir moultes informations, moult conseils et précisions. Voilà. Une question fermée va nous permettre qu'un oui ou non. Et à mon sens, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir des précisions. Voilà. Alors, ensuite, prendre de la distance avec soi-même. Donc là, on voit comment il est préférable de poser sa question pour ne pas orienter là où les réponses. Alors, ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Donc là, poser des questions actives. Donc, on en vient au fameux libre-arbitre que nous possédons tous. Voilà, je vous montre ici. Donc, poser une question active permet au jeu de nous conseiller, de nous orienter. Mais après, libre à nous d'écouter et d'agir comme bon nous semble. Ensuite, formuler notre question positivement. Donc là, c'est la fameuse loi d'attraction. Limiter le recouvrement des cartes. Alors, bien sûr, on peut recouvrir. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Trop de recouvrement. Plus le recouvrement. Sans bruit. Voilà. Une ou deux fois, oui, mais pas plus. Ensuite, noter nos tirages. Alors, parfois, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout de suite les messages dans les tirages. Alors, c'est plus tard que l'on peut faire le rapprochement avec des événements. Donc, c'est bien de noter. Voilà. Et après, nous arrivons à la signification des arcanes majeures. Vous voyez, on arrive vite. Mais c'est vrai que comme les cartes ont quand même des significations, bon, elles ne s'est pas trop attardées au départ. Mais le reste est l'essentiel en fait. Donc là, on arrive aux arcanes majeures. Donc, elle explique très bien qu'est-ce que sont les arcanes majeures. Donc, elles sont au nombre de 22. On part alors, selon la version du tarot, de 0 ou rien à 21. Voilà. On va donc du commencement à l'accomplissement. Alors, en fait, il faut voir cet ensemble d'arcanes comme un chemin que nous parcourons et où nous évoluons. C'est un chemin spirituel et matériel jonché d'épreuves à traverser. Voilà. Il faut le voir comme ça. Les arcanes majeures représentent les grands événements, les grands changements, les grandes étapes. Voilà. Alors, et puis ensuite, je vous expliquerai après ce qu'on retrouve pour les arcanes majeures. Je vais tout de suite passer aux arcanes mineures pour vous les expliquer. Comme ça, on va voir tout de suite la différence entre les deux. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Donc, on arrive ici quand on arrive aux arcanes mineures. Alors, les arcanes mineures, elles sont au nombre de 56. Elles sont divisées en quatre suites. Coupes, bâtons, épées et deniers. Alors, leur rôle est de créer un lien, de rattacher les arcanes majeures entre elles. Voilà. Elles apportent des précisions, des détails sur le quotidien, sur les expériences de chaque jour, et sur les personnalités, les caractères. Voilà. Et c'est pour cela que c'est bien d'utiliser toutes les cartes pour un tirage, parce que ça étoffe, justement, le tirage. Ça apporte des précisions en plus des grandes étapes. Voilà. Après, comme elle dit, chacun fait comme il le souhaite. Donc, après, on arrive à la structure des mineures. Donc, on a plus de détails. Donc, là, on explique que les arcanes mineures sont composées de quatre suites, de 14 cartes chacune. Voilà. Elles sont liées à l'énergie d'un élément. Donc, là, ici, il y a un tableau récapitulatif. Chaque suite est composée de dix cartes. Alors, dix cartes qui vont de un à dix. Et en plus, vous avez quatre personnages, deux cours. Voilà. Et pour ce qui est de la signification, comme pour les arcanes majeures, il s'agit, en fait, il faut voir chaque suite comme une progression de l'expérience. On va également du commencement à l'accomplissement. Donc, ici, on vous détaille tout ça. Voilà. Donc, valeur numérique des suites. Non, vraiment, je trouve qu'elle a vraiment bien structuré pour expliquer. Alors, en résumé, je dirais, pour les suites, elle a fait quelque chose de très bien. Et puis, bon, en même temps, c'est logique. Pour chaque suite, par exemple, là, pour la suite des coupes, elle a fait un petit résumé à chaque fois en début. Donc, c'est très bien pour ceux qui commencent, je trouve. Voilà. Alors, je vous expliquerai quand je vous présenterai les suites, je vous dirai à quoi correspond chaque suite. Comme ça, ça vous intéresse. Alors, après, donc, quand vous allez regarder dans le livret la signification. Ah, alors, on va prendre le pendu, par exemple, allez. Donc, là, pour voir les explications qu'il y a pour les arcanes majeures. Donc, déjà, vous avez une représentation noir et blanc. Ce qui est un petit peu dommage, c'est vrai, parce que ça aurait été encore mieux en couleur, mais voilà. Donc, vous avez un récapitulatif des mots-clés qui se trouvent sur la carte. Vous avez d'autres mots-clés. Ensuite, vous avez l'élément lié. La planète liée et ce que cela caractérise, en fait. Voilà, vous avez le signe associé et ce que cela signifie. Ensuite, on passe en revue toute la symbolique de l'illustration. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Voilà, sur la carte. Ensuite, on voit ce que représente, ben ici, le pendu. Donc, ce que la carte nous dit. Ensuite, nous avons le message général à l'endroit et à l'envers. Ce que, bien sûr, au tarot, on peut dire à l'endroit, à l'envers. Ensuite, on voit le caractère du personnage. Ensuite, nous avons la signification selon le domaine. Alors là, on a le sentimental, le professionnel, le financier et la santé. Voilà. Ensuite, nous avons le conseil qu'offre cette carte. Et ensuite, donc, pour chaque carte, ce sera comme ça. On a également les associations avec les lames majeures. Donc, vous voyez, très complet. Et pour les mineurs, alors par exemple, ben là, je tombe sur le valet de coupe. Donc, pour le valet de coupe, on a les mots-clés qui sont sur la carte. D'autres mots-clés. Voilà. Ce que représente cette carte, le message général, à l'endroit, à l'envers. Aussi. On a le caractère du personnage. On a la signification, toujours selon les domaines. Et le conseil qu'offre cette carte. Donc, voilà. Et ça, donc, pour chaque carte. Ensuite, nous avons des tirages. Alors, les tirages, elle en propose 10. Alors, le tirage, je ne vais pas vous les détailler, sinon la vidéo, elle va être vraiment trop longue. On a le tirage conseil et une carte. Le tirage en trois cartes. Le tirage en croix. Le tirage de l'amour. Le tirage relationnel. Il y a quelques tirages que vous retrouverez sur des cartes. Vous verrez. Le tirage pour clarifier une situation. Le tirage de la roue astrologique. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, il y a des tirages qu'on connaît. Comme par exemple, le tirage de la croix celtique. Je doute, le tirage à trois cartes. Là, on a le tirage domaine. Le tirage de la nouvelle année. Et donc, je crois que c'est tout. Voilà, oui. Ensuite, la conclusion. Le sommaire à la fin. Or, c'est marrant. C'est juste perso. Ça me fait drôle, moi, quand le sommaire est à la fin. Mais ça arrive, parfois. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Allez, on va passer aux cartes. Vous voyez un très joli pochon. Alors. Alors, la qualité est vraiment très, très bonne. La qualité, aucun souci. Les cartes, elles glissent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont vivantes. Alors, vous voyez les tranches noires métallisées. Je trouve que c'est indissociable. Vraiment, les tranches blanches, ça m'aurait dérangée. Ensuite, donc, on a une carte qui est en premier lieu des cartes de tirage. Alors, le dos est magnifique. En relief doré. Les cartes sont glossies. Mais je vous dis, elles sont vraiment vivantes. Attention, hein. Il faut un tapis, en fait, pour les cartes. Alors, là, on va commencer par les arcanes majeures. Je vous ai expliqué, les arcanes majeures, ce que c'était. Je passerai un peu plus de temps sur les suites. Alors, elles sont glossies. Et vous voyez, ça va passer, ça ne va pas trop briller. Là, je vais jouer avec la lumière. Donc, le magicien, les mots-clés. Alors, quand vous avez la carte en face de vous, vous voyez très bien les mots-clés. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'image, ça rendra un peu moins bien la grande prêtresse. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on arrive bien à lire. L'impératrice, l'empereur, l'hérophante, les amoureux. Et plein, plein de symboliques dans les cartes. Vraiment, le chariot, très bien pensé. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc là, la dernière, l'accomplissement. Comme je vous le disais, on va du commencement jusqu'à l'accomplissement. Alors là, on va commencer par la suite des coupes. Donc je vais vous expliquer en même temps. Alors ça, déjà les coupes sont associées à l'eau et ça va se voir en fait sur toute cette suite. Alors évidemment lié à l'élément l'eau, c'est lié au monde de l'émotionnel. Donc tout ce qui est relatif au sentiment, à l'affectif, à la sensibilité, l'amour, la tendresse. Voilà. Et les cartes sont faits en ce sens. Donc vraiment, quand vous les voyez, vous ne pouvez pas oublier à quel élément c'est lié. Voilà, ça va vous parler. Donc là, pareil, toujours on part, c'est aussi une évolution, une progression, chaque suite. En chaque suite, on part du commencement jusqu'à évoluer, à l'accomplissement. C'est une progression de l'expérience. Voilà. Donc des cartes de 1 à 10 avec des personnages de coup. Alors ensuite, nous arrivons à la suite de bâton. Donc là, c'est lié au feu. Donc c'est clair aussi. Voilà. Alors ce qui symbolise, c'est le symbole de la passion, de tout ce qui nous motive, le désir profond, l'ambition, le mouvement, la force, le courage, l'initiative, l'élan de faire les choses. Donc toujours la même structure, la suite de 1 à 10 après les personnages de cours. C'est difficile à essayer de faire court, de résumer le tarot. Et c'est aussi difficile à apprendre le tarot. Donc je trouve que c'est bien de mettre des mots-clés. Et de la façon dont elle l'a expliqué, je suis sûre qu'il y en a plein, lorsqu'ils vont le découvrir, vont être d'accord avec moi. C'est fait de façon très pédagogue. Ensuite, nous arrivons à la suite des deniers. Donc là, c'est lié à l'élément de la terre, symbole du concret, du matériel dans la vie. Donc les finances, les ressources, tout ce qui est lié aux professionnels, les biens, la santé, voilà. Et vous allez voir, ça se ressent aussi dans les cartes. Puis bon, les deniers, ben oui, les finances, forcément. Et vous allez voir, c'est bon. Et le roi de deniers. Et ensuite, nous, terminons la dernière suite. Donc les épées, associées à l'air. Et donc là, le symbole du mental, de la raison, de la pensée, ça représente donc tout ce qui fait partie de la logique, du rationnel, les idées, la communication, l'esprit d'analyse, le fait de prendre des décisions, etc. Alors j'aimerais m'attarder sur chaque carte, mais honnêtement, je pense qu'il faudrait une heure de vidéo. Voilà, le mieux, c'est de l'avoir. Mais franchement, il est très bien fait. Cavalier d'épée. Et ensuite, donc, on arrive à... Alors tous les tirages ne sont pas sur des cartes, mais donc là, on a le tirage à trois cartes. Le tirage en croix. Donc pour ce qui est de l'écriture, on arrive un peu moins à lire. Là, sur les cartes tirage, mais de toute façon, vous avez les tirages dans le livret. Donc tirage de l'amour. Le tirage relationnel. Donc à la limite, même si on n'arrive pas trop à bien lire, c'est dans le livre. Ensuite, le tirage pour clarifier une situation. Je crois qu'il y en a encore un dernier. Oui. Le tirage domaine. Voilà. Et après, donc la toute dernière carte. Alors vous avez son Facebook, son Instagram, son adresse mail et l'adresse de son site web. Donc voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que ma présentation vous aura plu. J'ai vraiment essayé d'être au plus juste, d'essayer de vous en dire un maximum. Mais ce n'est pas facile avec le tarot. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Likez si vous avez aimé la vidéo. Je vous quitte. On se retrouve bientôt. Bisous.